et bonsoir bonsoir à tous bienvenue pour ce nouveau fame news du 12 juillet 2024 incroyable ce soir je suis accompagné d'aurélien et d'un nouveau venu dans l'émission zup bonsoir messieurs salut bonsoir et bonsoir vous êtes content d'être là on va débriefer l'actualité pour cette soirée ravie en votre nerveuse compagnie incroyable et on a plein de sujets ça va être cool on a un gros 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 sommaire donc pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on de son ce dont on va parler ce soir alors déjà on va faire une chose c'est débriefer les nationaux parce qu'on a eu la saison des nationaux qui s'est arrêté il ya une semaine environ ouais voilà j'y étais vous y n'étiez pas ça va avoir été voilà on va surtout parler de de la méta des nationaux des résultats globales on va pas parler forcément de nationaux français spécifiquement ouais ensuite on va vous parler bas de l'annonce des bannes qui a eu cette semaine ouais mais oui même chose à dire là dessus c'est très intéressant on va faire un petit retour sur tous les derniers spoilers qu'on a eu depuis trois semaines maintenant donc on avait eu des nouvelles pour azalea et nouvelles qui une des nouvelles pour rosetta et tout plein de trucs à plein de trucs à parler à je suis pas disparu je crois que pour avoir trois joueurs et le sommaire c'est le bizutage et on vous parlera ensuite après les spoilers des tournois à venir comme d'habitude on fait un petit récapitulatif sur les prochains tournois flesh and blood et ouais pour finir une petite annonce une petite surprise allez ça fait plaisir jusqu'au bout et vous verrez la quatrième va vous surprendre exactement alors déjà en préambule avant d'attaquer dans le dur du sujet et la famille vint heures inters accueille un nouveau membre qui est charles aka rubisco voilà ouais nouveau membre dans et vinters vous devriez le voir bientôt je pense en stream effectivement ces derniers temps il n'y a pas eu beaucoup de stream puisque il y a eu la saison des nationaux on s'entraînait on faisait plein de trucs et tout n'est pas trop le temps de de streamer mais là ça devrait reprendre je pense tranquillement assez cool assez cool pendant l'été ouais ouais et et à fond en septembre on a plein de surprises en plus qu'ils vont aller avec et ça il était déjà passé en plus si je dis pas de bêtises charles sur heavy inters avec camille on l'avait déjà vu en en tsum tsum comme à oui oui en duo en duo avec camille avec camille exactement ouais ouais maintenant il fait partie de l'équipe et voilà on devrait pouvoir le voir plus régulièrement et peut-être même un fameuse carrément petite chose que je voulais vous parler juste avant de commencer on a un nouveau format sur la chaîne que vous avez pu voir cette semaine qui était le versus fighting qui avait été fait par par n qui enfin papapoule et joff et on a très bon retour sur le format c'est un format qui vous a plu et on a vu qu'il y avait beaucoup de monde c'était très apprécié donc ouais pérenniser ce format ouais ça va être un format récurrent maintenant sur sur la chaîne et on va pour rappeler un avantage tu peux rappeler pour ceux qui n'étaient pas là ce que ce qu'on avait fait bien sûr alors c'était un bo5 entre deux joueurs de villes différentes un petit affrontement et après chaque game ou après le bo je sais plus il ya eu un débrief des joueurs sur le match up ce qu'ils ont fait sur leur stratégie et tout et donc ça faisait un format très complet mais avec en plus le retour des joueurs ce qui est très enrichissant et qui permet de donner plus de plus d'intérêt sur ce qui se passe dans la partie non c'est vraiment le chouette comme comme format moi je les j'ai pas pu y participer mais j'y suis ça et c'est vrai que d'avoir le point de vue des joueurs pendant après chaque game en live non plus des bons joueurs qui maîtrisent les les champions sur lequel ils jouent c'est c'est vraiment chouette quoi ouais puis c'est bien ça fait un format un peu entre le cast très compétitif et le stream full casu sur telicha ça fait un peu en entre deux qui est top quoi donc s'il ya des pieds des bons joueurs qui sont prêts à discuter un peu c'est pas ça qui manque donc on va pouvoir le refaire et c'est trop bien ouais vraiment et alors sachez que la game et actuel sera en disponible sur la chaîne youtube link et la chaîne youtube chat comme ça si jamais vous y êtes pas aller vous abonner pour avoir tous nos replays alors on met pas tous les replays des streams mais on met les replays des contenus les plus importants ça va être les fab news ça va être quand on fait des kits de drafts ou des kits sur des héros tous les recasts qu'on fait tout ça ça va se retrouver sur la chaîne youtube et on aura également les versus fighting qui seront aussi sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour pour le contenu parce que si vous la loupez des émissions problème c'est juste que en replay sur twitch ça ne reste que deux semaines et ça notre problématique c'est pour ça que on garde tous les replays sur youtube voilà tout le monde fait c'est curieux qu'ils suppriment enfin c'est curieux non tu comprends que ça consomme beaucoup de data mais du coup tout le monde cast enfin host ses vidéos sur youtube et il y a un moment où twitch va va devoir proposer quelque chose je pense pour arrêter que les gens partent sur youtube mais je sais pas trop non mais c'est après c'est si tu deviens partenaire youtube twitch pardon c'est là où tu as plus de stockage et merci joff pour la bonne journée et un joff ouais vive enigma je le sais pas vive florian je sais pas encore sans que nous empoisonner notre métal local c'est bien allez on part dans le vif du sujet on va parler des nationaux grosse saison des nationaux ouais qui a été comme on l'a tous vu dominé par un héros dominé même par un set ça a été vraiment la domination de mst donc de part miss veille qui a vraiment eu un énorme impact sur les nationaux à travers le monde déjà vous messieurs vous les avez suivi en tant que spectateur j'imagine ben moi pas tellement parce que la raison pour laquelle j'ai pas pu y participer c'est parce que j'ai un de mes meilleurs potes qui sait pas que c'est ce week-end là donc j'ai dû partir faire la fête le week-end au lieu de de tabasser des gens avec avec mon deck donc j'ai rien enfin j'ai suivi ici pendant le vin d'honneur ou entre aux chiottes je relançais les winters et j'allais regarder les résultats et tout mais non non moi j'ai vraiment suivi de très très loin chez un peu d'aigle je m'en ferais quelques après il y avait aussi plein de c'est ça qui a été je trouve très très cool dans cette saison de deux nationaux c'est que on a eu énormément de streams ouais pour beaucoup de pays ouais et avec les décalages horaires et tout ça faisait qu'on pouvait grignoter un peu à droite à gauche et tout moi je sais que le dernier le troisième week-end j'ai regardé énormément de streams des nationaux parce que bah tout s'agencé bien et que tu pouvais regarder tes petits games et tout et ça c'était très cool et pour les nationaux fr comme nous dit dans le chat c'était le cast tour zéro qui prêt qui ostait ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai on pouvait faire ça faire non non c'était cas zéro mais pour dire à quel point j'ai pas suivi il y avait d'autres bon en france c'était c'était qualité moi j'ai suivi un petit peu j'ai pas pu tout suivre aussi c'était les streams étaient vraiment de qualité par contre il y avait d'autres pays oh mama en les caméras en 360p là oh c'était compliqué ouais et t'avais pas les drafts et tout ouais le stream de suède là qui avait été fait dans un local qui était pour qui était un local de cast pour de l'e-sport où ils ont eu un setup de ouf ouais j'ai vu les les photos que je sais plus où est-ce qu'on est où est-ce qu'elles ont été postées sur nos discords mais j'ai pas eu l'occasion ensuite de voir les à le stream était trop bien parce que tu avais donc les commentateurs derrière un desk super qualitatif tu as avec des écrans derrière et tout et tu avais une table au milieu avec les deux joueurs qui jouaient face à face avec des panneaux derrière et tout de la bonne lumière et les caméras étaient incroyables et juste avant le début de la game tu avais le joueur qui venait avec le commentateur devant un écran tactile tu vois mais genre une grosse télé et il passait la decklist et il expliquait la stratégie de sa decklist ce qu'il faisait les cartes clés pourquoi il a eu ça et tout ses petits épices et tout c'est incroyable avant le match ouais après c'était pour le top 8 et c'était decklist ouverte ouais ça ça vaut le coup s'il y a les replays je sais pas mais mais vraiment juste pour voir le la qualité de de cast ça vaut le coup d'aller dans les yeux tédé jeter un a eu quoi ça donne ça donne envie aux autres organisations de se mettre à un niveau similaire et que le stream game step up encore un peu enfin ça ils ont eu une gros budget un concours de circonstance qui fait qu'ils ont pu squatter les locaux ouais d'un casse d'e-sport quoi qu'eux ont un studio comme ça à toulouse ou autre part ouais bah ça va se faire si le jeu continue de se développer et continue de pour avoir un truc aussi non mais pas aussi cali mais pas aussi énervé mais ça donne des idées quoi ouais et de le retrouver pour notre ami la régie à la suède c'est pas la suède je sais pas j'avoue je me rappelle le plus et c'est le top 8 j'ai vu que j'ai vu passer les photos et les images de du lait j'envoie ça à la régie comme c'est la régie point ouais donc en attendant qu'on montre un peu les stream suédois on va revenir un peu sur les résultats ouais donc les résultats de ces trois semaines de nationaux plus les nationaux est bien sûr on a sur le podium des victoires sans appels vous le savez tous zen en numéro 1 avec 15 victoires ouais le nu pardon suivi de nu avec 10 victoires et en troisième position je dis pas de bêtises on a victor avec seulement quatre victoires déjà on voit qu'il ya clairement deux héros qui dominent cette compétition ils ont un peu réussi leur pari de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière avec leur nouveau set comme pour fracasser la méta alors ils l'ont fracassé peut-être un peu trop fort pour certains mais au moins les choses ont bougé quoi ça c'est sûr et c'est toujours rafraîchissant et c'est ce qu'on disait c'est qu'on était passé d'une méta avant avant mist mist vel qui était plutôt lente on va dire ou très ouais plutôt assez lente avec les decks du style dory hatchet dory décimator beaucoup de victoires aussi à une méta qui va diminuer la leur quoi donc c'est un changement de méta de du tout au tout ouais ouais le déc à gros c'était caillot ouais mais en fait c'est pas vraiment un déc à gros quoi quand on regarde aujourd'hui il est alors il tape je sais pas ne me faites pas dire ce que je t'ai pas dit ça tape mais quand il a blood rush il va exploser mais quand il l'a pas il c'est plutôt un déc bide qui va mettre des patates régulièrement mais il va pas non plus t'exploser à la tronche tour 2 quoi caillot qui a gagné seulement deux nationaux ouais ça ça me ça me surprend quand même toujours mais bon moi aussi sur les je sais pas le combien on en avait ah super on a la répartition alors ça c'est la méta ouais que ça c'est la représentation des héros donc on voit quand même que z est forcément été le deck le plus attendu en top méta donc ça pas de surprise zen le héros avec le plus de population et celui qui a le plus de win rate ouais jusque là c'était après après la première semaine de deux nationaux c'était complètement attendu ouais par contre la grosse déception de cette méta de ce qu'on avait anticipé c'est à zalea c'est allé avait de ouf qui était attendu comme étant vraiment le contender à zen c'était sa méta parce que les illusionnistes étaient complètement mis chaos les gardiens étaient mis chaos donc il n'y avait pas beaucoup d'espace pour pouvoir voir embêter à zalea et l'empêcher de jouer donc méta incroyable pour azalea sauf que zen est trop fort et trop fort pour elle ouais ouais c'est ce qu'on avait identifié et ce dont on avait parlé aussi du coup à zalea qui gagne que deux nationaux quoi c'est quand même c'est rien du tout quoi un tour où azalea rate une disruption de sur zen et ben zen propose un tour énorme et ça ça met en difficulté à zalea quoi et alors il ya pierre qui dit à zalea troisième en points sur la mst c'est pas relevant parce que c'est elle a gagné un calling un bh je crois ouais juste avant la saison des nationaux donc là on parle vraiment des nationaux et là elle a fait 50 points sur les nationaux quand zen il a fait à quelques lettres parce que 250 parce que là je crois que zen on verra c'est un peu 375 points pour zen d'accord score sur la même échelle on a un petit article aussi un petit sujet plus sur ce sur les points living legend plus tard on va faire un petit point après dans le stream mais c'est incroyable les points que il a pris le zen c'est living legend il ya plus de 400 400 et des brouettes j'ai plus le chiffre exact en tête mais on n'est même pas à deux mois de la sortie de 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 miss veille alors bien sûr il ya eu les nationaux qui fait que les points sont distribués à tour de à tour de bras mais waouh plus de 400 points pour un héros qui a même pas de moi c'est incroyable quoi avait eu la même chose avec caillot quand il est sorti ouais à peu près pareil ouais je crois peut-être un poil moins mais pas très loin ouais 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 c'était sur la même échelle de grandeur ouais et là il en gagne quasiment plus pour revenir sur azalea ce qui est intéressant aussi c'est que oui elle fait pas beaucoup de points à la cam elle en a fait un petit peu mais par rapport à sa représentativité ouais c'est très très peu quoi son taux de conversion il est ridicule quoi ouais parce qu'on le voit là sur le le dossier ici quoi 11% d'azalea et en fait elles ont pas réussi à passer quoi ouais ouais non c'est une catastrophe dans le doc et 338 azalea qui ont été joués et dans 502 n on a 349 caillot pourquoi c'est mal ah oui caillot on le voit mal il est tout en bas ouais on dirige il est en bas ouais c'est le deuxième c'est bizarre la répartition ouais zen caillot azalea et derrière c'est ce que je lis après pour caillot antoine c'est les points de living legend n'étaient pas répartis de la même façon c'est vrai les mails ils ont changé et ce n'était pas des nations ouais ouais tu vois c'est difficile de comparer les calculs entre les deux on y compte quand on y aura une raison d'une deux points c'est exactement ce que tu dis mais moi je dis pas ta phrase en entier j'ai lu le début ça m'a suffi en fait il a raison en représentativité effectivement j'avais mal vu le camembert mais zen en numéro 1 puis on a azalea caillot et et nus qui sont c'est un bloc équivalent yes et dima qui arrive juste derrière je pense à nos suites qui est un héros qui a bien marché aussi bien marché que les gens adorent parce qu'il y a une grosse illusionniste ouais je prends des pics dans le chat c'est cool en tout cas voilà il y avait il y avait une grosse représentation déjà de mst 1 c'est un succès quand même faut le dire ouais le set est un succès parce que sur ces nationaux bas en 17 ce 7 5 5 5 30 36 % des un tiers des héros représentés viennent de miss veille c'est vrai c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup donc c'est un succès c'est un succès pour pour lss en tant que 7 de sortie les gens ils aiment alors ils aiment le 7 ils ont envie de jouer le 7 donc déjà ça c'est une chose très positive pour le lieu et ils aiment la personne ouais où ils jouent le héros qui est le plus fort aussi quoi c'est que c'est pas forcément un succès de sortir un 7 qui qui explose tous ceux qui sont avant mais je préfère que ce soit le fiat de m sur le tir tu vas te sortir ton héros ou t'as quoi un mois de train je veux que des nationaux tu vois pas forcément évident mais pas nu nu avec les estimes qu'on avait fait nous en interne disait que c'était bien c'était pas top mais tac c'était pas forcément la réponse à la méta et on a vu que sur la première semaine nu ça n'a pas du tout été une réussite il ya eu une seule nuit qui a gagné en première semaine ouais c'est vraiment ridicule en fait on le compte que nu était la réponse à zen ouais c'est elle qui pouvait le contrer et à partir de ce moment là on a vu que donc en deuxième semaine cinq nus qui ont gagné et en troisième semaine une deux trois quatre nus donc voilà après là c'est devenu beaucoup plus vrai réponse là on savait que c'était la réponse à zen mais je pense que la première semaine les gens s'attendaient pas à ce que zen soit aussi présent ouais et aussi écrasant moi ouais aussi écrasant raison je pense que les gens attendaient à ce qu'ils soient là zen oui c'est ça que je veux dire présent en top mais oui vous avez raison aussi écrasant non parce que enfin moi je pensais peut-être et peut-être beaucoup de joueurs que azalea était suffisante pour arrêter zen ce qui n'était pas du tout ce qui n'est pas du tout le la destruction de nu sur zen donc c'est attaquer la main de zen et c'est celle qui est la pire vraiment c'est attaquer la main de zen c'est terrible en plus attaquer l'arsenal aussi parce que tu peux aussi attaquer l'arsenal mais vraiment celle qui distrute le plus zen c'est c'est d'attaquer sa main et ce chose que azalea ne fait pas alors certes elle peut lui dire raid in the ledger mais il faut pas qu'elle en rate c'est la rate 1 c'est difficile pour pour azalea quoi et c'est facile d'en rater ouais azalea elle a que trois cartes qui stop zen nu elle en a 19 donc elle est codex et à l'enoc qui permet d'aller les chercher plus rapidement donc en fait théoriquement t'as neuf fois enfin t'as pas neuf fois t'as six fois raid in the ledger mais t'as neuf moyens de le jouer ouais c'est vrai mais lui aussi à l'écodex nu à plus plus axé voilà d'outils de destruction qui punissent zen donc tu les vois beaucoup plus régulièrement quoi j'ai l'impression ah bah c'est sûr moi j'ai jamais vu un deck aussi disruptif que le nu qui est sorti là de tout flash en mode il est enfin il arrive avec une régularité à te dire t'auras jamais ta main de cinq cartes au début de ton tour quoi ouais et c'est terrible c'est pour un zen moi qui suis joueur de zen quand tu te fais attaquer ta main et que l'oppo donc la nuit elle te dit je te prends n'importe quelle carte de ta main tu es là c'est terrible quoi et il y a un vrai facteur aussi que j'avais sous-estimé au début mais qui est quand même assez impactant c'est que zen il peut pas vider sa main contre n'importe quelle attaque pour remplir son graveyard si tu stealth les cartes sont bannis en fait rien que ça ça nous fait souvent gagner un tour en tant que joueur de nu de début de tour forcer à attaquer qu'avec des stealth pour empêcher le zen de ce setup et tu tu grattes un peu pendant ce temps là et le zen il est un peu emmerdé quoi voilà la répartition parfait merci les résultats voilà c'est les chiffres que vous avez donné donc amand zen zen le champion nu des champions et après ça s'effondre malheureusement sur victor victor qui a été une réponse qui a été un peu tardive après difficile pour victor de s'en sortir dans cette méta il a quand même réussi il a mieux perf que pas mal de masser il s'en sort contre zen quoi il a un vrai shot aussi et on le voit le héros qui est juste après ses tâches et je voulais revenir un peu sur cette petite parenthèse et c'est vrai que pour son taux de bon taux de conversion finalement d'âge en top 8 et en nationaux gagnés pour sa représentation et je pense que ouais c'était aussi une bonne une bonne réponse à zen qui on rappelle zen joue beaucoup avec ses équipements et les t-bones enchaînés par une dash peut détruire littéralement un zen plus l'agressivité que propose aussi dash parce que là vraiment un deck dash s'en fiche complètement de brûler et de booster tout son deck contre zen ça se vous rend pas du tout à la fatigue et une bonne réponse quoi dash va juste plus vite comme on le disait tout à l'heure zen a quand même besoin même s'il va très très vite de ce setup un peu sur les deux trois premiers tours de transcend une fois pour mettre un kill dans son deck de de setup une bonne carte en arsenal pour partir de remplir un peu son cimetière pour aller charger avec les bandes là où dash il a écrit boost sur toutes ses cartes il a dit go 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 tête tête visage visage et puis tour 0 c'est pareil quoi c'est que l'opondeur qui dit la partie elle est finie tour 3 vas y et puis elle a elle a cette stabilité d'âge qu'ont peu de deck aussi stable qu'elle elle peut être bon elle a quand même un peu de variance qui peut être un peu ouais des fois ça peut mal se mettre mais quand même globalement c'est un deck qui est très stable c'est un deck qui bloque très bien ça aussi c'est quand même une grosse qualité de dash c'est que ça bloque très bien ça bloque bien mais une dash boost elle a pas envie de bloquer quand même quoi une dash boost elle a pas envie de bloquer mais si elle doit bloquer elle peut le faire c'est qu'elle peut le faire de très bien le faire quoi et là c'est ses équipements entre ses blocs 3 sur toutes ses cartes c'est incroyable quoi et en plus elle a une carte qui est disruptive dans le deck qui est plus soit il va pour ne et qui attaque la main de l'oppo chose que c'est de test on pourrait dire deux cartes parce que tu as le tibon aussi qui est une disruption oui j'aime quand même oui c'est vrai oui elle a quand même elle a des très bons outils contre contre zen et c'est un héros qui toute façon qui est toujours là pas pour longtemps qui perd fait un petit peu de temps en temps et quelques résultats toujours si on parle de pas longtemps on va en profiter pour parler du coup des points de living legend on a fait le tour un peu de ces nations quelle transition incroyable donc la saison des nationaux est finie la saison de mst n'est pas finie il y aura encore quelques points à donner mais ça va être surtout des ph et des callings je sais pas s'il reste des callings on verra ça en fin d'émission mais je crois que sur la saison il va rester peut-être un ou deux callings il reste un calling et j'ai oublié le plus gros on en parlera en fin d'émission donc on a dash qui approche ce qui approche du living legend qui a 910 points qui a gagné 100 points là ah ouais 910 et ouais elle est aux portes du living legend là là il est proche les 100 points de les 100 points sur mst 100 points sur mst qu'est ce qu'elle a gagné d'autre là pour parce qu'elle a gagné que trois nationaux moi l'a eu ces derniers 25 points bonne question je sais pas du ça elle a dû gagner peut-être un bh ou un truc comme ça ouais un truc qui traîne demandez à smilou saura nous dire c'est ça voilà donc c'est vrai que finalement elle prend pas mal de points sur cette saison pas mal de points c'est pas négligeable et sa prochaine saison de qu'est ce qu'on a ça sera les prochains rtn je pense qui vont être vraiment décisif pour elle qui vont la sortir à part si d'un coup elle se met à perfet dans un bh enfin c'est pas dans un bh ça ferait qu'elle en gagne 3 4 moi je ne sais plus impossible et même c'est écrit là du coup c'est juste au dessus c'est 25 points pour un bh ouais non ça a l'air chaud elle gagnera pas 4 bh d'ici ici les rtn à mon avis les worlds ça m'étonnerait qu'elle gagne les worlds ouais après bon non mais c'est faille qui a gagné les derniers c'est pour voir est-ce que est-ce que là il va y avoir du changement parce que là on sait qu'il va y avoir les worlds qui arrive autour de c'est quoi c'est novembre si j'ai pas de bêtises j'ai plus j'ai plus la data en tête mais en tout cas voilà qu'est ce qu'est ce qu'on est ce qu'on a des héros qui vont pouvoir sortir et bouger de de cette de cette liste living legend j'ai pas l'impression d'ici les worlds pour moi je vois personne sortir ouais 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 surtout qu'ils ont mis ils ont mis quand même un petit pas un stop mais un petit ralentissement sur sur zen aussi pour qui il s'échappe pas trop vite donc je pense pas non plus on a zen qui s'est fait 45 445 points cette saison oui ça fait plaisir ouais voilà donc il est déjà top 10 en points ll sur l'ensemble du field qui est incroyable bon nu a quand même pris 285 points et c'est bien fait plaisir aussi ouais merci merci aux zen heureusement que nu est venu mettre un peu des les bateaux dans les roues de zen parce que là il finissait à 600 points sur les sur les nationaux c'est c'est fort possible il nous aurait fait un petit star vobis c'est fou ouais caillot qui a 630 points quand même le héros est sorti il y a quatre mois rappelons le il est déjà sixième en points de living legend et pareil il s'est pris un bon coup un bon coup de bâton lui c'est pas dans les roues c'est dans les guiboles direct qu'il a pris quoi en mode voilà tu vas moins prendre des points à cette saison quoi qu'on a vu il a 632 points et il a gagné à 75 sur ce il n'a pas gagné beaucoup c'est ça donc tous les points qu'il a fait c'était à sa sortie donc la la meta et vie à hitter mais depuis mst bon bah il a pris un bon gros coup de bâton dans les guiboles quoi ouais et pourtant j'ai fait partie des premiers à râler quand ils ont sorti sache et et l'autre attaque à bleu à 1 là en disant mais qu'est ce que vous faites à l'essai pareil moi tu as vu donne oui et en fait ils savaient ça va ça va et comme quoi ils ont un coup d'avance sur nous à chaque fois ce qu'on trop fort à zala qui se prend 125 points qui continue tranquillement sa petite montée vers le ll tranquille ppr pas trop fort pas trop vite mais j'avais pas vu le message d'antoine qui nous dit c'est faille qui va gagner les world mais bien c'est bien sûr mais c'est fait de du faille en ce moment le pauvre après avec les nouvelles cartes qu'il a eu ce coup que tant qu'à les champions t'as la mystique qu'ils ont une carte qui dit bannissez la carte d'un scintière et qu'il banni phoenix flame le deck n'existe pas voilà et c'est donc c'est pas possible quoi ou faille est injouable en fait ouais pour l'instant faille est injouable et faille est injouable pendant plusieurs années là du coup j'ai peur que j'ai peur que oui l'instant c'est compliqué quoi parce que là attends j'ai pas regardé sur les nationaux mais ce qu'il ya eu des falabra qu'on sorti faille j'avais un 0,8 % oui il y en a quelques-uns il ya eu 24 failles ouais dans les nationaux à travers à travers le monde c'est un état de faille sur 2969 héros c'est racine et c'est voilà ça se comprend c'est pas le deck le moins représenté non il ya tes clovosun il y en a eu moins je pense tes clovosun viscérale olympia pauvre viscérale pauvre viscérale viscérale moins respecté que faille ça c'est ça je suis surpris quand même le deck est pas bon mais max viscérale 3 betsy et 4 arachnie ça c'est les irréductibles mais viscérale bravo il y en a eu 26 oh le pauvre bravo aussi quoi il se fait calmer il y a eu plus de bravo que de faille 26 kassai t'imagines une kassai qui vient de sortir mais ça je suis je suis vraiment surpris moi je suis surpris de la décision de lss de ruiner le set qui viennent de sortir avec le set suivant je sais pas si c'est vraiment des décisions plutôt que des ils ont dû se rendre compte quand ils ont plus les tests ils ont dû se rendre compte que c'est plus jouable ouais gardien c'était quasiment injouable alors ça c'est un débat qui s'en sort bien caillot est toujours présent ouais c'est tout ça c'est un débat aussi dont on a amorcé un peu et esquissé en interne sur les discords de comment comment lss ne s'est pas rendu compte que zen était complètement débile avec les cartes qu'il avait accès ouais ils ont donné visite goldman effectivement je suis assez assez d'accord bon c'est notre sujet quoi mais je suis assez d'un mais c'est le sujet suivant ah c'est incroyable les bannes et restrictions et alors oui les bannes et restrictions mais on pourra amorcer c'est ce que disait lss dans cet article sur les bannes et restrictions justement ils ont pas pu tout tester ils savaient que la ligne bond était forte mais pas à ce point là et et du coup ils pouvaient ils pensaient pas que ça allait autant dégénérer forcément le le pouvoir de leur team de tests est toujours inférieur au fait que tu es des centaines de joueurs qui ont testé c'est normal voilà ça c'est ça c'est le pouvoir du du hive mind comme on l'appelle c'est clair moi je ne fais je ne reproche pas pour faire la comparaison avec mtg qui est pour moi le le tcg le plus le plus représenté représentatif on va dire parce qu'il a 30 ans même encore quand il design des sets les les équipes de designers et de et de dev font des fond des erreurs et se rendent pas compte de la puissance des fois de cartes qui qu'ils impriment je suis complètement conscient que ça arrive forcément aussi sur notre tcg qui fait la chaîne blood et c'est normal qu'ils passent à côté de choses parce que je pense que oui ils sont ils sont en mode playtest mais ils peuvent pas ils peuvent pas poncer autant de parties que que la communauté pourra le faire et ils se rendent pas force ils ont qu'un échantillon en interne de dd de la vérité de la méta qui va qui se dessine ils ont une idée une direction mais c'est normal pour pour moi c'est mon avis qu'un interne ils ont pas là une vision qui est objectif et 100% accurate sur sur ce que va être la méta lorsqu'ils design et même lorsqu'ils font les playtest en interne non bah tu peux pas c'est impossible moi ce qui me surprend ces deux choses c'est qu'en vrai ils sont quand même je trouve vraiment fort pour que ça n'arrive pas ou très peu souvent enfin là le dernier gros ban qui est arrivé aussitôt comme ça c'était pas cette année vraiment donc ils ont ils ont quand même beaucoup de cartes il y a beaucoup de choses ils se plantent pas trop ouais ce qui me surprend c'est que bands of ancestry on l'a quand même vu venir assez vite et là où ils arrivent à équilibrer des trucs enfin moi je comprends pas comment ils arrivent à faire en sorte d'avoir une classe comme illusionniste qui joue à un autre jeu et qui est capable de faire des trucs absolument démentiels mais qui malgré tout et même si je déteste la classe arrive à être relativement équilibré par rapport aux autres héros dans le set quoi il n'y a pas fou d'illusionnistes qui roulent sur tout le monde et c'est no game et machin et j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à équilibrer ce genre de truc et à se tromper sur quelque chose qui c'est pour ça que je pense que les gens ils ont un peu râlé aussi qui nous paraît évident où tu sais que va bandes c'est fumé en ninja et tu mets un ninja qui peut aller les chercher quand il veut pas celui-là il nous paraissait un peu obvio c'est bizarre qu'ils se trompent alors qu'ils se trompent très peu c'est bizarre qu'ils se trompent sur quelque chose qui paraissait aussi obvio je pense c'est pour ça que la commu un petit peu plus trajet que c'est ce à quoi on s'attendait ouais et bah du coup qu'est ce qu'ils ont décidé de faire de bannir bronze jaune et pour lui c'est vrai ouais on n'a pas on n'a pas dit aussi on l'a pas dit conséquence quoi c'est que finalement si on rationalise ça c'est que maintenant ils ont transformé bondes en magie magique ça et c'est vrai que pour pour ce cette pseudo transformation de bonds à majestique qui à la base d'une carte qui est rare mais qui du coup via ce ban de bleu et de jaune se retrouve propulsé comme une rareté de majestique en fait qui est édité qu'en une seule couleur toi milka je pense que tu nous l'avais proposé ou suggéré en interne et c'est vrai que j'en avais déjà parlé que je trouvais que bonds avait le niveau d'une majestique ouais ouais et du coup bah c'est le choix que lss a fait alors moi si je si je si je peux donner mon avis sur les bannes alors concrètement je suis d'accord que zen méritait une tape sur sur la tête parce que vu les perfs qu'il a fait et le deck était vraiment très très fort après d'un point de vue général je suis d'avis de pas prendre des bannes rapides et coche sur d'autres non déjà fait surtout rapidement après la sortie d'un set je suis d'avis de laisser le temps ou à la communauté aux joueurs de trouver des solutions des réponses et de s'adapter parce que je pense que ça souvent la communauté peut trouver des contres et des réponses sans forcément passer par une case de ban et de nerfs même si je suis d'accord que là zen méritait un petit taquet quoi voilà c'est mon avis tu as raison c'est vrai que la méta peut aussi bouger après je pense que l'intérêt aussi de ce ban c'est que ça va ouvrir le tech building à zen et pas juste l'orienter sur descendant de bonds art of war ancestral harmonie et tu as combo 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 comme moi et là le fait de forcer avoir moins de bonds donc ça est obligé ça a obligé les gens à build d'autres choses sur zen et c'est quand même con de build zen juste avec les cartes de katsu quoi ouais moi je suis d'accord ouais oui le deck est moche le deck était moche quoi ouais il n'était pas très gracieux c'est clair il était un beau fort et il était pas mais il n'était pas très agréable enfin il était horrible à affronter il n'était pas super agréable à jouer parce que c'était très très linéaire enfin tu jouais quand même les mêmes cartes dans le même ordre oui ouais donc c'était et c'était pas du beau jeu enfin tu as un nouveau set qui sort tu ne sais pas trop les nouvelles mécaniques et tout après moi je trouve aussi j'ai pas aimé le design du hero power de zen qui est trop proche de celui de katsu quoi quitte à faire un ninja j'ai trouvé qu'ils ont fait un truc qui était alors c'est évidemment pas exactement le même mais forcément tu vas jouer en ces cartes similaires oui c'est plus fort parce que tu n'as pas besoin de toucher et en plus il y a un tiger ouais mais ils n'ont pas donné l'occasion de jouer un peu avec d'autres mécaniques en ninja j'ai trouvé ça un petit peu pas fainéant mais un petit peu dommage de pas être allé chercher un tout petit peu plus loin surtout que bah katsu est toujours là il était enfin c'est toujours un bon deck bon effectivement il est moins fort que zen donc les gens ne jouent plus mais le deck est toujours présent quoi donc faire un même deck qui fait un peu pareil je vais poser le pavé dans la mare est ce qu'on peut dire je vous pose la question est ce qu'on peut dire que zen est un design raté parce qu'il n'est pas schlaton centrique mais c'est un deck pour bond centrique quoi ouais je pense qu'ils ont raté leur shot je pense qu'ils ont forcés le côté chaton et en fait c'était pas suffisant mais bon si tu faisais un chaton qui était plus fort que le zen band c'était aussi un problème oui donc ouais je pense qu'ils ont je suis d'accord avec toi je pense qu'ils ont raté ce qu'ils voulaient faire ouais à mon avis un peu d'accord aussi mais je pense à pareil là je il faudrait se renseigner un peu plus en détail mais je pense qu'en fait ils avaient d'autres et de design de zen si on lit l'article du coup sur le justement sur les sur le ban annoncement ils expliquent que c'était très difficile de d'équilibrer zen lors du design de des cartes parce que justement bones était était encore présent et avait accès aux poules on avait enfin zen avait accès aux poules de de bones qui rendait la construction du deck difficile mais je pense honnêtement qui devait avoir une complètement une autre une autre idée de design de héros derrière derrière zen ça ce qui me fait dire ça aussi c'était les bribes d'interview qu'on avait des designers qui disaient zen allait avoir des honnits dévastateurs c'est ça donc je pense honnêtement que qui lss était un peu un peu coincé par par ce héros ils ont dû s'adapter et faire autre chose que peut-être que que ce qu'ils avaient prévu est ce qu'ils avaient une tête au départ moi ce que je trouve des ans c'est que en fait c'est un héros qui se joue tout seul quoi si tu forces pas l'interaction avec lui et donc il n'y a pas beaucoup de héros qui ont forcé l'interaction avec lui il peut complètement ignorer et jouer son plan de jeu et ça je trouve ça très très dommage alors que tu vois moi je trouve que katsu est un deck super alors agréable à affronter je sais pas si agréable les bons mais en tout cas c'est un moi j'adore jouer contre katsu parce que c'est difficile et tu as des vrais choix à faire dans la partie il faut bien lire ce qu'il va faire essayer de comprendre bloquer aux bons endroits tu as une vraie interaction avec l'adversaire et tu as des vrais espaces de jeu là où je trouve zen il est très décevant sur ce plan là parce que ouais tu bloques tu bloques pas ça change absolument rien à son plan de jeu il va faire ce qu'il a envie de faire à son tour il s'en fout il peut pas se dire ok s'il bloque ça du coup mon plan b c'est ça tu as et même lui tu as il a pas trop à réfléchir c'est genre ok j'ai toutes ces cartes là ok t'attaques je m'en fous je regarde juste mes cartes et à mon à mon tour je vais t'exploser la tronche parce que façon je m'en fou si tu me force pas l'interaction j'interagis pas et je t'explose et il y a peu de héros peuvent le forcer à interagir il va y avoir azalea il va y avoir une nu il va y avoir victor et c'est tout et on va dire un peu caillot parce qu'il peut disrupter l'arsenal et tout tous les héros peuvent amnesia c'est générique c'est vrai qu'il y a amnesia tu peux jouer cnc tu peux jouer weakest link t'as quand même tu peux jouer blanche t'as des cartes mais les gens sont obligés de jouer j'ai acheté à jouer cnc et amnesia tu vois parce que sinon son deck il tourne plus quoi ouais mais elle a pas besoin d'eux elle a quelques quelques outils mais tu vois c'est que tu force l'interaction par de la disruption parce que sinon ouais il joue tout seul et c'est un deck agressif c'est un deck agressif je suis d'accord avec toi un caillot est un deck agressif mais tu peux jouer avec lui ouais un peu plus moi en tout cas c'est la sensation que j'ai peut-être je me trompe non non je partage partage ton point de vue effectivement ils ont voulu faire un deck explosif très agressif alors t'as le côté où tu dois bloquer quand même au début pour remplir ton cimetière mais effectivement tu fais ça une fois dans la partie et après tu vomis tout ce que tu peux parce que tu remplis aussi ton cimetière quand t'attaques avec des cartes quoi donc et oui d'ailleurs c'est dommage parce que même les autres cartes majestiques qui est les cartes majestiques qui avaient été designés dans le set de miss veille on les voit pas à part chase the tale mais tous en clos ouais franchement une carte qui est super bonne il y avait tous en clos qui était très molle molle ouais molle franchement qui est une carte mais qui est molle si tu la regarde la carte elle est un elle est forte c'est une air à trois et si tu le fais sur un tigre c'est ça tu gagnes deux tigres dans ta baniche deux tigres dans la baniche et l'air est jaune donc une air qui coûte zéro pitch jaune donne plus trois plus honnit deux tigres de la baniche c'est fait la carte elle est elle est elle est croyable que ça bloque trois molle si je suis pas de connerie vérifie cette information il me semble que ça bloque trois voilà une air qui bloque trois qui est jaune qui fait trois les stats sont les stats sont incroyables c'est nul la carte est bonne c'est juste l'archétype zen tiger qui est juste moins fort que l'archétype bounds of ancestry donc les gens pas jouer molle parce qu'ils ont pas besoin de chatons ils mettent 35 dégâts avant ça sert à rien d'aller s'emmerder à jouer des chatons soit dit en passant molle peut le faire sur une attaque qui a un ou moins et pas forcément des chatons ouais oui mais c'est tu peux aussi jouer just tonic sur sur une attaque assassin pour bannir une carte en plus c'est l'intérêt il est quand même plutôt dans le deuxième du chose boeuf quoi on est si sûr mais voilà ça existe c'est pour montrer que que encore une fois est ce qu'il n'est pas raté dans le sens où on nous donne des majestiques tiger au final on joue des listes bones quoi c'est vrai que c'est un peu dommage quoi moi je dis whelming gust wave bleu ça attaque à 1 tu mets molle par dessus tu draw ouais non mais tu peux faire des trucs ouais pour ça il faut jouer des surging strike mais non tu joues le qui redonne tes tiger là ton tiger il s'appelle surging strike et hop oh ouais voilà c'est nul mais arrête c'est pas nul on est dans le futur pendant le passé yes bon fait voilà le pauvre zen il prend il en prend des taquets là ce soir mais en vrai on je reviens sur ce que tu disais juste mika et après on peut on peut switch mais faille était assez similaire aussi dans ce game plan quand il est sorti et quand il était joué c'était pareil j'ai je peux pas bloquer parce que mes cartes bloquent pas mes équipements bloquent mal et j'ai aucun intérêt à mettre une carte devant la tienne parce que je fais moins de value c'est leur version de ninja aussi c'est un peu la façon dont tu es designé la classe c'est beaucoup et était beaucoup plus réussi beaucoup plus intéressant dans sa façon de jouer mais tu regardes les autres ninja ils sont un peu un peu dans ce plan de jeu là quoi c'est juste katsu je trouve est quand même le meilleur ninja avec les honnits donc du coup ça ça donne à l'adversaire qu'à fondre quatre sous des vrais choix me fait affaire ira mais c'est vrai qu'il ya ira qui gira en jeu l'avance qu'on va lui retirer le droit de s'exprimer mais non ira le design est trop bien typiquement pour ça je suis nul ira c'est nul vous aimez pas ira non c'est 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 terrible attaque 2 bloc 2 attaque 2 bloc 2 ah ouais ouais bah c'était warrior avant l'heure quoi ouais sauf que il y a marqué ninja en bas du héros par contre dans cette banne dans cette banne annoncement il y a une petite info intéressante c'est qu'ils annoncent qu'il va y avoir du support dans l'expression suite pour katsu alors ça c'est vrai c'est suggéré oui non on va dire ça pour finalement pas mettre de cartes donc voilà va y avoir du support katsu dans rosetta et ça c'est c'est cool ça va faire plaisir parce qu'il n'a pas eu vraiment de support depuis 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 mst il a eu ancestral harmonie il a eu ancestral harmonie dans les éviteurs oui et puis en vrai il ya des cartes mist mist veil qui sont jouables d'un katsu ouais c'est non non il faut qu'il ya un full set avec un ninja et qu'en fait il puisse pas aller piocher une carte dedans je pense qu'il peut jouer des trucs mais il doit jouer il doit jouer chaton oui moi j'ai testé la liste hier soir pas un armory en vrai bon si je prends pas des niches masques ça fait des trucs aller avançons messieurs avançons tant d'autres choses dont on voudrait parler et le paquet spoilers et gros on va juste faire un point aussi sur les autres banques qui a eu donc en living legend le clf basse de et en un restricted yes donc c'est à dire qu'on peut le rejouer en fois trois très bien c'est pour certainement calmer les aînes en living legend et pour peut-être donner un petit peu de passe tarvo parce qu'il s'était pris un violent chassez croisé donc voilà ouais living legend c'est dommage parce que le format nous on n'a pas trop l'occasion c'est dommage pas trop l'occasion de jouer à toulouse je sais pas le skirmish il se fait comment à toulouse sous quel format en blitz ok on en parlera plutôt ouais pardon il y aura de quoi balancer du sel et pour le blitz donc les bannes pour le blitz donc chron of seed ils alignent avec ce qu'ils avaient fait sur le cc très bien la carte est con on s'est bien de plus l'avoir ils rajoutent aether wildfire et aether flare comme par hasard parce que ils sortent des héros qui sont pas disponibles pour tout le monde et qui en plus font des bêtises avec ses cartes un peu dommage surtout quand tu as une saison skirmish qui arrive et qui est jouable en blitz si tu as un héros qui est turbo fumé mais qui est accessible par personne c'est quand même un peu un échec au rappel je crois que blaze actuellement s'achète pour 120 balles c'est ça ouais c'est ridicule là c'est raté oui et puis et puis comme tu dis on en parlera un peu plus tard il va y avoir du sel là aussi mais n'a que trois dispo à 120 balles voilà si vous voulez gagner votre skirmish complètement débile voilà donc clairement il est trop fin tu vois ils sont un peu en train de faire du damage contrôle sur leur truc de sur sortir un héros exclusif moi je suis je trouve que c'est une idée terrible c'est comme ça ils ont intérêt de faire attention à ce genre de décision parce que ça a des conséquences mine de rien dans le compétitif ouais et le blitz je comprends pas vraiment ce qu'ils font si moi j'ai compris ce qu'ils font n'importe quoi n'importe quoi alors oui oui non mais ça bien sûr ils font n'importe quoi avec le blitz mais ils abandonnent le format mais pas totalement parce que ouais c'est ça qui est bizarre on a des skirmish en blitz il ya un ya un ce week-end il ya un bh en blitz ouais en blitz donc c'est à dire que le format est toujours compétitif mais il ya plus de b il ya plus de blitz au world enfin ouais c'est ça un peu incohérent sur ce format sortir des héros exclusifs alors moi des héros exclusifs pour le blitz un des héros que pour le blitz quoi pas tu vois je suis très bien héros promo pour le blitz pourquoi pas mais faut que ce soit vraiment distribué pas là comme ça trois événements et dire mais si regardez tout le monde en aura ouais non bah non on en a tout le monde en a mais ouais fait le vraiment tu vois en expansion slot par exemple tu vois ça aurait pu être très bien de l'avoir en expansion slot sur ouais comme ils avaient fait pour everfest voilà et en plus c'est 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 un héros quoi c'est c'est la base de deck c'est pas une carte dans le deck de qui comme une fable peut faire des que tru non là c'est le deck quoi qui n'est pas joué pas le jouer c'est ça c'est complètement débit pas jouer voilà très très con on va pas en parler non plus des heures parce qu'on va en reparler tout le monde est d'accord c'est de la merde en parlant des skirmish on va passer au spoiler parce que il ya plein de trucs à parler alors on va essayer de d'être exhaustif et en même temps d'être concis c'est difficile mais bon on va faire d'un coup déjà pour commencer le deck boltine est sorti on va pas vous faire une review de la liste boltine puisque notre cher ami papa poule a fait une super vidéo qui va être bientôt disponible en replay sur la chaîne youtube mais donc voilà si vous êtes intéressé par boltine et vous voulez savoir vous initier à boltine et partir depuis cette base là et savoir comment améliorer le deck regardez cette vidéo vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour commencer à boltine ouais d'ailleurs je fais juste une petite parenthèse boltine il ya le deck du coup armory qui va être disponible qu'il est déjà les disponibles ouais ouais déjà où il va l'être on les a reçu on les a reçu avant-hier nous ils sont disponibles donc voilà tech disponible vous achetez ça je pense que vous mettez aller à la louche pour un nouveau joueur en débutant tu mets 50 euros ouais je suis d'accord j'étais parti là aussi quasi opti pour pour jouer en compétitif et qui fait des que trucs quoi je pense honnêtement si tu veux un deck compétitif pour pour le moindre budget c'est peut-être boltine le meilleur deck pour ça quoi maintenant ouais y'a dash azalea non dash c'est il ya les codex mais que bah oui mais tu enlèves codex et la liste avoue rien azalea tu enlèves codex maintenant les équipes à liste tu n'es qu'elle a juste la tunique et tu as juste la tunique mais c'est remplaçable par un item générique ouais le casque est normal le casque qui coûte 20 mais oui ok mais c'est 3 centimes on sentime bolting t'as rien à lever tu sais c'est vraiment le le deck qui coûte 100 euros et le deck opti d'ailleurs on avait un peu parlé alors on n'a pas parlé en stream mais on est en train de prévoir aussi un autre truc qui va arriver je pense aussi vers la entrée c'est qu'on va faire des des déclistes compétitifs budget alors budget c'est des déclistes on prévoit des déclistes à 55 euros vous aurez une liste compétitif pour un héros pour commencer avec en plus la liste d'amélioration vous pourrez mettre dessus nous permettra de vous lancer dans le jeu bien facilement avec des listes des listes intéressantes et qui vont et qui vont permettre de jouer en armory en attendant qu'ils aient des decks armory adaptés pour les héros on voulait aussi vous proposer ça parce que tous les decks armory arriveront au fur et à mesure et je sais qu'ils demandent de nouveaux joueurs donc c'est exactement un peu l'idée que que je vois dans le chat ce que ce que ce que un collègue est en train de préparer là aussi et voilà voilà mais ça c'est tout à fait c'est tout à fait l'idée un peu du format donc voilà en tout cas c'est cool qu'ils refassent ça avec boltine parce que comme tu dis boltine asa kaio c'était un peu vrai aussi ça fait partie des decks cc ou à partir de leur de leur pasta box là tu peux sans rajouter trop de thunes avoir vraiment un deck un deck jouable et c'était trois héros pour lesquels qui sont forts présent dans la méta et tu n'as pas besoin de rajouter beaucoup pour en faire un vrai deck et je trouve que ça marche bien pour le coup de la part de lss d'avoir sorti et choisi ces trois héros là pour permettre aux nouveaux joueurs de rentrer avec des decks qui sont quand même strong et pas et pas un truc trop dur à jouer ou trop obscur où il faut que tu rajoutes ensuite 500 balles pour que le deck soit envisageable donc pour le coup c'est une réussite là dessus je trouve clairement du coup ensuite on va on peut parler du deck armory à zalea parce qu'on a eu deux nouveaux spoilers depuis la dernière fois dont on a présenté j au poil donc de nouveaux équipements majestiques donc du coup de ce qu'on comprend des des deck list des armory kits il y aura toujours quatre équipements légendaires donc du coup il nous en manque un pour à zalea le torse on a déjà eu le chapeau donc on a le sharpshooters et le flight pass qui marche tous les deux autour d'am counter donc toute cette liste va tourner autour d'am counter clairement donc là on a deux équipements qui sont battle world 1 donc ce qui est juste excellent ce qu'elle veut ce qu'elle veut clairement et donc le flight pass dit les chaussures ça donne go again et une flèche qu'un aim counter et sharpshooters qui est peut-être la plus forte des deux ça oui mais une carte de ta main enfin une flèche de ta main face up dans ton arsenal et ça met un aim cutter dessus ça clairement ça permet de faire des dingueries ouais les reload gratos on aime bien et l'autre gratos on aime bien de pouvoir mettre à une compteur on aime bien parce que des fois mais dm qui quand tu veux dans ta main c'est difficile ouais c'est un peu le côté arosing wave de nu ou tu bloques et après tu gardes ton effet sur ton bras dont a besoin pour une carte spéciale qui tu l'as à dispo quand tu veux quoi ouais c'est ça et ça ils le font de plus en plus dans un peu comme le trend send traverse universe aussi qui marche un petit peu comme ça où tu vas pouvoir maintenant aller chercher t'as plus des équipements qui font des trucs génériques mais qui vont faire des trucs spécifiques et bah c'est fort ouais c'est fort des fois c'est trop fort mais des fois c'est juste c'est juste ok et on sait comment zalier galère à à mettre cm compteur sur les flèches exactement quand elle le veut bah cette carte là elle te dit tu le mets quand tu veux quoi ouais et ça ça permet de jouer beaucoup plus facilement jeu de jury exécutionneur ouais qui est une bonne carte quand elle a un en compteur bah la carte est nulle si elle en a pas quand elle en a un elle est trop fort t'es obligé de la bloquer ah bah oui donc voilà c'est c'est cool parce que déjà un battle warn 1 c'est bien parce que ça te permet de te protéger d'un onyte sans dépenser deux cartes de ta main par exemple un leave no witnesses c'est l'enfer donc là le fait d'avoir deux équipements qui vont donner battle warn 1 ouais ça ça peut faire toute la différence en fait ça peut te permettre d'en tanker deux et de garder de la tempo en fait très bonne carte je vous préviens que je vous ferai une review complète de la deck list de l'armory deck d'azalea quand elle sera disponible ça sur la chaîne et un point incomplet sur sa liste maintenant on va pouvoir parler du petit spoiler alors on a eu plusieurs spoilers sur rosetta on a eu on a déjà parlé du bâton volsard le volsard donc je relise un peu ce qu'il fait parce que c'est vrai que je les on n'a pas beaucoup parlé donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont avec le village mais il donne une idée de ce que veut faire le héros donc c'est intéressant de cartes lining pour donner des effets de amp et mettre une grosse baffe de dégâts magiques c'est ça avec amplifié mais ça nous dit aussi qu'il va vouloir jouer effectivement des auras permanentes avec sigil dedans je crois qu'il n'y en a qu'une pour l'instant qui existe pour l'instant générique qui est city of protection ou autre comme ça on rentre pas trop dans le plan de jeu de notre de notre ami lightning lizard ouais c'est vraiment pourri parce que c'est une action ça a pas go again c'est un war de 4 des nouveaux design de cartes aura avec des noms de sigil alors en pareil peut-être peut-être même un pouvoir de héros qui serait qui serait orienté autour de ça est ce que peut-être qu'on n'aurait pas une création d'une aura avec un nom de sigil on ne sait pas directement sur ça existe ouais c'est possible on sait on sait pas trop mais en tout cas oui ça va vouloir jouer autour des mécaniques de dora je pense aussi quoi de la génération mais en c'est qu'à une arme qui va pour un ou parfois gratuitement booster une attaque mais ça fait peur ouais sachant qu'on sait que on est dans une à la capacité de pouvoir pitch beaucoup de choses joué d'est vrai piocher ça quand la c'est alors là c'est des cartes qu'on a joué c'est pas les cartes qu'on a pitché ouais heureusement mais on n'oublie pas que les wizards ils ont accès à des tomes de la pioche ouais beaucoup de pioche donc ça peut faire des conneries ouais puis ça va mettre en avant le comment il s'appelle le mot clé là qui surge qui dit que si tu fais plus de dégâts que ce qui est écrit sur la de fou ce qui était très difficile à activer pour les wizards avant là si tu commences à lui mettre plus 2 plus 3 ça commence à être plus facile à activer quoi et il ya des certes qui font des trucs je sais plus la quickening moi je me souviens plus bien je vous juste évidemment forte lightning je pense que ça va être le ça va être le ça ressemble au coeur du du game plan du héros je pense de faire un gros fort lightning cartes avec serge mais il y en a plusieurs avec serge et du coup ouais c'est sa prognostique a été raison ouais qui fait qui fait opt non c'est pas terrible c'était pas c'est là que je pensais peut-être il y en a qui crée des trucs serge tu peux créer un ding sa game go again s'il fait plus que les dégâts de sa base tu vois alors potentiellement ou swell tidying qui permet de créer un pander ou ce genre de truc alors qui fait aussi serge si ça t'il 3 ou plus you may remove an energy counter from permanent they control c'est quoi un energy counter bah sur la tunique tu lui enlèves un truc un energy counter à une tunique ouais je crois je sais plus énergie counter je me demande je sais plus où est ce que où est ce qu'on a ce ouais mais j'ai tapé ta tunique ta alluvion de constellas là le pyjama wizard et tu peux enlever un counter à blaze ouais c'est pas ouf c'est très match up dépendant quoi tout le monde joue la tunique il y a un match up dépendant la tunique il y a beaucoup de tuniques ouais enlever un counter tunique putain l'opo il est pas content là waouh je pense que tu fais la gueule ouais je pense que tu fais la gueule si t'as 3 marqueurs si tu te fais niquer un marqueur tunique surtout quand tu comptes dessus pour ton tour et tout ouais 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 c'est ok ok intéressant 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 clairement à voir j'avais complètement oublié tu vois cette mécanique de serge là parce qu'on ne la voyait pas jouer mais ouais ça donne un petit un petit indice effectivement pour l'instant ça ne fait pas assez mais mais j'avais pas vu ça main va par main warp main warp qui serge si ça si ça fait plus de deux dégâts ouais et bah l'opo il prend sa main il a shuffle dans son deck et il repioche moins il y a des très bons serge qu'on n'arrivait pas à activer moi je vois bien ça je pense le but principal c'est de qu'il avec comment s'appelle la fort lightning enfin qui fait fort lightning ouais tu donnes plus trois ben du coup ça part à 10 et puis voilà non ça marche pas parfois ça marche pas parce que c'est la prochaine fois des dégâts d'arcane que c'est en plus en plus c'est pas la prochaine carte d'arcane c'est la prochaine fois tu fais des dégâts d'arc à oui tu as raison c'est le premier des deux qui seraient amplifiés et pas les deux d'accord ouais tu m'as convaincu bon bah du coup ça a l'air d'être parti plutôt pour forge alors pour au surge pardon mais la carte là mind mind je sais pas quoi là mind surge ça coûte je pense à peu près deux centimes go prendre le plus 7 là c'est le moment ouais j'avais pas vu mais ça part ça coûte 15 centimes ouais 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 vas-y faut trois tu vas en acheter 15 et puis allez hop ça y est oh là 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 toujours la team et la team et vinters sur les sur les bon plan quoi je vais en prendre 56 je t'ai mis pêche bien sûr alors ensuite dans les spoils on voulait ah oui il ya les des que first strike qui sortent bientôt qui sortent le 23 août on n'a pas encore les déclis mais on devrait les avoir certainement si on a les déclis une semaine avant la sortie non peut-être pas à la gen con les déclis pour disponible donc on aura les déclis à ce moment là les déclis à ce moment là donc d'ici une quinzaine de jours quoi à peu près voilà un peu plus avec très certainement du coût des nouvelles armes oui pour les héros avec l'arme d'aurora et l'arme de terrain ouais donc ça sera cool par si terra récupère un vieux un vieux marteau générique à la connaissance on a eu d'autres spoilers avec l'annonce du price pool des skirmish ça a fait débat chez nous les price pool du skirmish déjà on va parler des cartes dans le paris pool du skirmish on a deux nouvelles cartes de rosetta donc lightning form et earth form qui sont deux attaques lightning et earth respectivement la lightning c'est un de signaux alors il ya le c1 c'est dire c'est un rvb c'est en rainbow ça coûte un à activer ça bloque à deux et l'attaque on n'a pas l'information on suppute que c'est à 5 ouais 4 franchement 99% sûr que ce sera à 5 4 c'est un minimum 5 ça serait bien quoi c'est il faut il nous faudrait une petite patate à 5 quoi moi c'est forcément 1 pour 5 moi j'en suis sûr et certain avec un onit avec un onit qui dit quand ça hit ça crée un embodiment of lightning et pour la force forme donc elle qui coûte trois jouets qui bloquent à deux également mais qui tapera à 7 onit qui tapera à 7 certainement et qui dit onit crée un amendement of earth pour rappel les embodiments embodiment of lightning ça dit que votre prochain attack action card game go again et embodiment of earth qui s'a dit que pendant votre prochain tour vous êtes défenseur en gros enfin c'est ça en gros comment ça va être joué mais toutes vos cartes d'action de non attack action non attack action bloc à plus 1 ça c'est très fort on a connu la braillard juste avant qu'elle part qui jouait là dessus ouais ouais earth form ça m'a l'air lightning form je suis pas sûr encore mais earth form ça m'a l'air très très fort earth form ça va être très fort dans un plan de jeu où tu joues des bleus tu bloques juste tu tapes à 7 c'est chiant et ensuite tu bloques à 4 enfin tu fais une value gratuite avec juste des cartes random et puis il faut pas oublier que florian quand il crée un amendement of earth il en crée un de plus ouais ouais c'est cumulable les embellions d'un art donc ça l'était au début avec braillard j'ai pas connu cette paix à l'époque de braillard qui cumulé les embodiment of earth mais omg qu'est ce que ça a l'air complètement débile à quoi donc j'imagine que sur florian ça sera tout aussi fort et bien ouais ça va être complètement je pense que ça est même encore plus débile sur florian parce que vu qu'il peut augmenter enfin doubler sa création ça va être vraiment fort et donc par exemple si tu bloques avec ton channel the millenium tree qui est une non-attacation card qui bloque à 3 si tu as deux embodiment of earth voilà ça bloque à 5 ça commence à faire beaucoup c'est incroyable quoi 5 pour 0 en bloc assez c'est violent en bleu ouais elle est rouge à les rouges le chanel on aura forcément des non attaque bleu qui plaît en attaque à l'arrivée 3 qui vont me bloquer à 4 ou 5 facilement quoi par exemple voir monger diplomatie au hasard au hasard alors je sais pas si le deck va vouloir jouer warmonger mais bon on n'en sait rien encore c'est très tôt si azalea est là et que s'il y a une blade qui existe t'as envie de jouer warmonger par contre le fait qu'il y ait une blade qui revienne ça donne envie on verra oui d'ailleurs aller voir les prix de 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 warmonger c'est remonté en fléchette depuis c'est repassé à 55 euros c'est trop cher ouais on est on est à 60 pas a fait quasiment fois deux parce qu'on était redescendu entre 30 et 35 et c'est reparti quoi en fait c'est c'est la carte la carte est mal design je fais une micro parenthèse la carte est pas un design de ouf mais je t'en mets donc non moi elle m'énerve cette carte mais c'est pas grave j'avais appris à jouer autour le problème c'est que elle est beaucoup trop cher pour ce café en fait c'est ça moi que je comprends pas c'est que si je sais pourquoi c'est parce que c'est dans dustildone dustildone c'est un il est limité en print et donc toutes les cartes de dustildone qui sont un peu bien mais sont chères donc c'est relou et ça rend pas le jeu accessible d'avoir des cartes aussi chères et des cartes qui sont importantes dans les métas tu vois si tu veux jeter un minimum compétitif il faut des warmongers et c'est à dire que si tu veux un play 7 là et 180 balles alors que tu vois par exemple pour le même tarif tu as un cnc alors qu'un cnc est quand même beaucoup plus utile et beaucoup plus pernit pertinent et fait plus de choses tu vois c'est une très bonne quartier même trop bonne quartier je pour regagner une faudrait en avoir des 60 balles la carte de side tu vois ouais c'est ça alors que warmongers est une carte de main deck tu as même tu as dit codec c'est giga cher codec c'est super fort c'est super cher c'est même trop cher ça devrait pas être à ce qu'elle mais c'est une carte de main board oui ok tu as une longueur c'est une carte de site tu as pour un match actuellement oui de la merde niconique warmonger c'est une carte qui est designée pour le multi qui jouait c'est pas nic warmonger cynique cette politique limitée de tu as de l'imiter de prince qui devrait être disponible non mais y'a rien qui va il ya rien qui va dans la carte elle est pas designée pour le design ouais mais je peux pas c'est un tout je prends mais là là ce problème c'est le prix tu vois oui bref revenons sur les spoilers oui je pense que d'ailleurs on peut si on peut revenir vite sur les sur les cartes lightning form et earth form je pense que lightning form du coup ça va être peut-être joué dans braillard ça pour le pour la saison skirmish parce que ces deux cartes qu'on se le dise je pense que elles sont tellement basique et et basique qu'elles vont être dans les decks d'initiation de j'ai oublié le nom des deux héros honnêtement je pense que ça c'est des terrains ouais et du coup on pouvait probable et on pourrait ces petites attaques d'un parce que d'un braillard quoi quoi sur la jouabilité de c'était que là on t'entend plus la mica pardon excusez moi je vais rester devant mon micro ils ont dit que c'est juste les héros c'est tout le le deck les cards become tournament légal donc si dans le first strike on a ces cartes là elles seront légales pour le skirmish effectivement je pense honnêtement qu'elles sont tellement basiques qu'elles y seront et c'est fort possible et que du coup ça sera jouable dans braillard et franchement quand tu prends un lightning form à 8 parce que tu es sous chanel bien sûr 8 honnit je fais un lightning pour mon prochain tour c'est bien ouais mais ça a pas go again bah si parce que tu as fait un lightning avec le croire de braillard et parce que tu as joué deux non attaque action card et ouais parce que tu es fort tu es un bon braillard tu as beaucoup de cartes dans ta main donc tu es un bon braillard ou tu n'es pas un bon braillard ça bloque beaucoup et au pire tu as des snapdragon si tu n'es pas si tu n'es pas un bon braillard quoi mais tu n'as pas besoin qu'elles aient toutes go again si celle d'avant il est sure ouais non tu as quand même envie d'avoir ton petit rosetta à la fin au cas où ouais ouais tu as envie d'avoir rosetta à la fin quand même dans ce pack dans ce pack skirmish on a aussi les cmh cf et pour le winner blaze en cf super parce que déjà qu'il n'y en a pas assez il y en a pas assez et il y en a une seule pour chaque skirmish bon et en anglais et un prix distribué aléatoirement il ya le tapis avec alors soyons 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 correct c'est de la merde on en a discuté un petit peu en interne c'est des événements à 32 places ouais il ya du price pool que pour les 24 premiers joueurs si le participation pool c'est juste une carte par personne j'espère donc c'est à dire que déjà tu as huit personnes qui ont rien qui viennent à l'événement c'est terrible c'est un skirmish skirmish c'est quand même pas un truc de haute compétition ça doit être quand même ça doit inviter les joueurs à la compétition le skirmish donc déjà ça je trouve ça très doute ouais ouais moi en tant qu'organisateur de tournoi ça me fait chier quand tu as 32 places mais tu as 24 lots quoi ouais ça fait chier tu joues c'est chiant voilà donc les cmh pour le top 4 et pourquoi blaze en top 8 alors que il y avait une une remarque qui avait été faite sur le channel à toulouse qui était très pertinente c'est que blaze aurait été aurait dû être en rf en le participation price pour tout le monde en fait ouais ouais je suis d'accord tout le monde vient il prend il prend sa blaze il prend sa blaze et au pire il a joué le lighting form et plus le earth form pour le top 12 tu vois et pour le top 4 t'as le cmh tu vois et basta tu vois non puis surtout t'arrives t'arrives avec ton deck blaze sans blaze et tu dis est ce que je peux avoir participation et hop tu l'ajout pour ton skirmish ouais par exemple on est peut-être avoir plus de l'eau aussi en aléatoire tu vois parce que là t'as juste le tapis en aléatoire ouais les cmh tu aurais pu en faire deux pour le top 2 et 2 en aléatoire tu vois ce qui avait été fait au dernier skirmish avec les teclocore qui était complètement cool quoi ouais c'est trop bien ça c'est trop bien parce que t'es nouveau t'arrives dans le jeu non parce que blaze tu fais le skirmish tu peux le jouer en blitz aussi ils ont laissé oui oui et ça c'est le problème auquel je veux venir c'est que le skirmish en blitz dans un format qui est complètement qui est complètement fucked up ouais ça je trouve c'est pas très invitant pour les joueurs ça risque de que les événements soient pas capés tu vois en nombre de joueurs ouais je suis pas aussi catégorique là dessus parce que effectivement je sais que quand même il ya des justement des débutants et nouveaux joueurs qui commencent forcément beaucoup avec le blitz même si les deck armory cc comment ça change un peu la donne et sont là pour ça et c'est bien mais 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 jusqu'à jusqu'à peu de temps le format d'introduction au jeu c'était le blitz donc je peux comprendre que le format blitz soit encore un petit peu poussé par par lss pour ce genre d'événements et de de petites compétitions pour essayer justement de toucher un public un peu plus large tant que pour moi les decks de préconstruits cc ne sont pas encore trop disponibles et qu'on n'ait pas un gros pool et que ce format soit pas encore plus plus mise en avant au niveau des des nouveaux joueurs quoi donc ouais moi je suis d'accord avec toi moi j'ai dès que j'ai commencé évidemment comme beaucoup de gens fab par le blitz mais le format est super c'est très bien ça va vite tu comprends tu joues suffisamment pour comprendre les mécaniques du deck sans avoir besoin de side ou de réfléchir enfin c'est parfait pour commencer donc moi ça me choque pas qu'ils continuent à faire du compétitif en blitz pour attirer des nouveaux joueurs sans les forcer à claquer mille balles dans leur mais le problème c'est qu'ils ont plus personne pour équilibrer le format aujourd'hui et où ils prennent pas le temps de le faire et donc moi pour moi la correction devrait être ici je suis pas le team il faut arrêter le blitz le blitz actuellement il est nul on est tous d'accord pour dire ça mais je pense pas que la bonne solution ce soit de dire bah du coup on fait pleurer en blitz et y'a que les dégènes qui jouent qui jouent dans ce format de dégènes c'est à moi je suis d'accord pour moi c'est ça le problème c'est que le format il est complètement abandonné il est dégène et en fait tu y vas pour t'amuser tu t'amuses pas en fait ouais je suis d'accord moi je jouais beaucoup en blitz même sur ta licha j'y vais plus parce que ça me casse les couilles en fait je ramène des decks un peu marrant t'as les mecs ils arrivent avec leur leur rainard full stuff ou leur 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 victoire voilà et en fait tu te fais vomir dessus tu passes une sale soirée et en fait tu t'es pas amusé alors que toi tu voulais juste un peu jouer marrant tu vois un point sur le chat qui nous dit le blitz c'est bien actuellement ceci dit ok je sais pas ouais bah peut-être moi ça fait longtemps que j'ai pas touché ouais moi non plus je cherche aussi avec datadol bah ouais mais mec moi si je veux m'amuser je peux aussi sortir des trucs un peu exotiques alors effectivement j'attends pas à gagner un j'attends pas à gagner une soirée avec datadol ou peut-être une partie tu vois mais en fait en fait si tu dis que c'est bien ça me réconforte j'ai envie de retester parce que moi j'adorais je me en il est 22h30 je me fais une petite game j'ai pas envie de me faire une game de cc parce que je suis claqué je me bien en fait au final je faisais trois games de blitz et ça durait plus longtemps mais au moins ça me motivait à faire mon petit truc et je le faisais assez souvent et j'ai full arrêté et ça m'a ça m'a dégoûté mais si tu me dis que là c'est redevenu intéressant je suis chaud de comme il ya quand même beaucoup de héros qui sont jouables l'actuel on a toujours les major qui sont rainard braillard qui font des trucs de déjeunent encore un peu or qui est qui jouable tu as toujours dash je pense qui est un deck jouable aussi mais t'as quand même plusieurs options de deck ouais bah tu vois moi avec mes azalea et mes nus je vais vachement m'amuser en blitz moi pour en revenir juste au sujet de des prizes du skirmish moi je suis un peu comme vous là sur l'idée alors et juste un petit point aussi qu'on n'a pas remonté je trouve qu'il n'y a pas de cohérence entre le tapis la blaze et les trois ouais qui nous présentent en dessous je trouve ça complètement débile aussi c'est clair ouais j'aime pas moi j'aurais j'aurais préféré à avoir du full rosetta quoi le rosetta tout à fait le rosetta ou full en estée au choix bah c'est bien de pousser le format rosetta le format rosetta qui va arriver bientôt mais oui au choix en tout cas je suis d'accord mais l'un ou l'autre ouais parce que là c'est la moitié la moitié rosetta ouais à moitié takes of aria aussi parce que t'as le vieux cmh qui traîne ça n'a aucun sens il y a du blaze il y a du à moitié blaze tu te sens que c'est vraiment là le fond de carton qu'est-ce qu'on doit refourguer je vais quand même aller acheter ce tapis j'imagine il est distribué en random et oui moi je voulais juste parce que je le dis souvent moi j'avais fait un skirmish en préconstruit sur hp1 avec les decks préconstruits c'était oh bonne idée ça ça c'était vraiment trop trop bien moi je me suis régalé j'ai passé une journée incroyable les decks qui étaient distribués en plus de façon aléatoire donc en fait tu choisis pas ton héros trop bien je me suis retrouvé à jouer bravo bravo que je n'aime pas à gardien et j'ai passé une super journée je me suis régalé yes clairement moi j'ai trouvé l'expérience incroyable le skirmish en préconstruit et j'attendais de savoir si ça allait être encore le cas sur celui-là ça n'a pas été le cas mais en tout cas moi s'il ya un nouvel évén comme ça en préconstruit j'irai parce que ça a été vraiment trop trop bien si vous voulez à lss refaites ça plus souvent du coup ça veut dire que tu ne participeras pas à ce prochain skirmish tout doubé là qu'on nous présente j'en avais pas l'intention à la base mais je vois les lots et j'ai un peu tu vois le cmh cf j'ai un peu envie d'aller le chercher mais en fait sinon faut que je souhaite un deck à quelqu'un ça 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 on s'arrange oui ça se fait toi Antoine de t'en côté tu comptes y participer je sais pas moi j'ai un peu j'ai pas énormément d'occasion de participer à des tournois et là c'est pas celui qui me donne vraiment envie d'aller le faire quand je préfère conserver mon week-end et mon joker pour un événement qui me qui m'attire plus ouais bref bon allez passons passons au content au content suivant qu'on a alors c'est un petit spoil je sais pas si c'est vraiment du spoiler on a eu le prize du calling de je ne sais plus quelle ville mais c'était il me semble voilà donc dans le prize on a le channel the millenium tree avec leur une chante style couleur earth et le channel lightning valley avec leur une chante lightning ouais voilà et ce magnifique tapis c'est marrant ce tapis avec une main qui fait un peu mécanologiste avec tiens 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 qui est un arbre en tout cas earth ça sent l'heure sur la terre est ce qu'on est un int pour le prochain pour le prochain set peut-être pas parce que du coup souvent les arts pour ce genre de tapis c'est des cartes qui vont être dans le set qui arrive ouais ouais c'est une carte ils vont pas nous remettre du earth dans le set d'après je serai très surpris c'est pas mais c'est en tout cas c'est intriguant quoi c'est intriguant est ce que ça veut pas dire que le prochain set sera mécanologiste mais je pense que c'est ça c'est il passe le il passe le relais moi je vois plus que alors pas si on parle du futur parce que moi je suis un grand théoricien aux pirates les prochains sets oui ah j'adore vas-y mika lâche toi parce que j'ai je fais des tableaux mika il passe sa vie sur faire des excels et des et des des visuels je ressens mon tableau le stream l'a pas c'est pas grave il n'y a pas besoin je vais juste vous le faire à l'oral je le ressors vite fait excusez moi moi je suis 100% chaud pour que le prochain set soit un set pirate quand je parle du prochain set c'est après rosetta alors oui là ça a l'air un peu cramé quand même pour les pirates sachez que le héros la classe qui n'a pas eu de support en tout cas de héros depuis le plus longtemps de temps c'est ranger ça fait aujourd'hui 476 jours que ranger n'a pas eu de set de support je vois trop mika gravé sur les sur les murs de sa cellule encore un jour sans son nouvel arore non des aro on en a une dans ouais éviter bon bah voilà mais c'est tout c'est le dernier contenu qu'on a eu pour ranger c'est et il y en a eu dans le mst on est encore mais voilà c'est qu'elle est acquisseur mais ça compte pas ouais si ça va compter mais ça je le prends pas dans mes stats moi je prends que les 7 et le dernier héros qui a eu un set après ranger c'est mécanos ça fait 280 jours que mécanos a eu un set donc j'avais j'ai l'impression que c'était hier quoi et bright light c'est qu'à bientôt un an pendant les walls ça fera un an ouais ouais voilà j'ai héro draconine chez les réa outsiders donc c'était il ya un an et demi déjà le temps passe vite et voilà et si vous voulez des petites stats intéressantes la classe qui a eu plus de héros au total c'est une blade qui a eu le plus de sept c'est une blade voilà c'est la classe c'est la classe la plus jouée actuellement c'est la plus jouée laid c'est eux qui ont le plus de héros elle elle également l'égalité bien sûr avec illusioniste c'est vrai et aujourd'hui ils ont vin 7 et viser aille au top sur la méta exactement alors oui et non alors fortunius arrive et il vient déjà il vient déjà foutre la merde bonsoir fortunius installe toi est ce qu'il va battre son record de time out je pense qu'on peut on peut commencer tout de suite lui en mettre un juste pour pour lui dire bienvenue pour les choses time out de bienvenue pour une blade compte pas vraiment ah bah si ça compte ah bah oui c'est une blade je pensais que je pensais que ça comptait aussi bienvenue à toi fortunius on est bien on est bien on va pouvoir vous parler maintenant des tournois à venir parce qu'on va pas filoguer pendant trois ans sur mes statistiques ouais merci pour les stats je vais partager mon tableau yes donc ce week-end c'est ce week-end c'est ce week-end c'est week-end prochain je sais plus j'ai mis dans une semaine ah mais ce que tu l'as mis la semaine dernière dans une semaine tournois à venir le on a en juillet 19 21 donc c'est une semaine ouais c'est la semaine prochaine c'est pas ce week-end c'est la semaine prochaine on a trois battle arden qui vont jouer un à bali un à bologne et un dans le new jersey deux en cc et un en blitz ouais c'est ce dont on parlait ce fameux bh dont on parlait le fameux bh en blitz je sais pas s'il va être cover on s'en fiche on s'en fiche vu qu'il y a une saison skirmish moi j'ai envie de savoir je vais regarder il va tryhard le mec il est parti dedans ça m'intéresse pas à tout pour mon cmh c'est ça voilà en tout cas moi ça m'a étonné de voir un bh en blitz parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu oui il entraîne de temps en temps quelques hommes mais bon c'est pas effectivement c'est lequel qui est en blitz c'est new jersey ok il ya moyen que ce soit cover par savage feast voilà donc on verra ça certainement aux horaires américaines donc ça commencera vers 16 17 heures le samedi puisque c'est en une journée le bh ouais il va passer il va passer 8 heures sur le stream là jusqu'à 4 heures du mat faut voir le résultat du blitz après le blitz ça va plus vite quoi on me dit dans l'oreillette que le skirmish c'est le week-end de la fiesta des 2000 oui putain c'est vrai oui celui de toulouse alors c'est c'est tous les toutes les dates de skirmish sont les mêmes pour 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 tout le monde en france ou pas c'est une excellente question il y a plusieurs dates mais de tête non c'est sur une période ouais une 4 août au 8 septembre donc ça va dépendre de vos shops par contre à toulouse à toulouse ça tombe le week-end de la fiesta à paris coup dur ouais voilà et ensuite pour le mois de juillet on a également on a également le protour qui va être l'événement un peu le plus important du mois bah quand même quand même et pour avaler avec ça bien entendu qui dit protour dit cast et qui dit cast qui dit cast dit qui winters mais non oh la la surprise voilà c'est là notre annonce c'est notre annonce du de la soirée on va cast le protour d'amsterdam de d'amsterdam et oui désolé la régie j'ai sauté une ligne dans le doc t'as squeeze une bonne partie importante en plus mais t'en y reviendras après c'est pas grave on y reviendra je suis désolé excuse moi c'est moi c'est moi qui ai fait le conducteur je savais que c'est en l'ordre mais il m'a fait stressé il m'a fait stressé je suis détonné et oui oui c'était c'était forcément le flop de l'annonce quoi parce qu'on a une belle image qui va avec ça forcément hélas j'ai déconné vous connaissez mika il a passé huit heures et demie à travailler sur une belle affiche pour la présenter là et bien sûr on a foiré le prochain quoi et ouais mais faut pas me laisser faut pas me laisser le lead en fait à chaque fois je fais des conneries mais non mais t'étais bien jusqu'à là j'ai été dans la soirée jusqu'à maintenant et là il a glissé chef bon bah j'ai fini de parler du protour quand même quitte à s'enfoncer autant y aller jusqu'au bout tu avais dit une heure et demie et au bout d'une heure et demie j'ai le cerveau qui est plus irrigué correctement maintenant donc c'est foutu en tout cas grande nouvelle et bonne nouvelle ah merci easy hitters aura la joie et vous aurez la joie de suivre ça de suivre tout ça avec les douze voix de l'équipe ouais et ça va être cool parce qu'en plus on a aussi des gens qui vont y jouer à ce protour on va pouvoir suivre un petit peu nos copains et ça c'est un plaisir tu sais qui c'est qui il montre parce que je crois que de Toulouse il y a personne il y a Siméon il y a Siméon alors je sais pas s'il arbitre ouais mais il arbitre ah je le savais je crois qu'il y avait un doute ouais il arbitre je crois et le bon armeuse il arbitre mais je fais une bêtise sachez que alors attention le protour ce coup-ci est à Amsterdam donc ça commencera le vendredi 26 juillet à 9h du matin et pas à 16 ou 17h comme les précédents tournois qu'on avait couverts donc là ce coup-ci ça commence dès le vendredi matin un vrai 9h du matin quoi un vrai 9h du matin pendant le boulot quoi ah oui tiens il faudra qu'on regarde ça côté comment on peut faire ça ouais ouais j'ai pas pensé ouais il y aura certainement des guests on a pas encore tout bouclé au niveau du cast mais ça viendra ne vous inquiétez pas je pense que ça va être cool encore une fois le protour c'était trop cool la dernière fois ouais il n'y a pas de raison que ce soit pas encore une fois trop bien ça va être c'est que du cc donc que du bonheur ouais bah non il va y avoir du draft aussi bon vous avez pas un peu de télétravail le vendredi les gens je suis en télétravail donc je pourrais peut-être mais moi je sais pas on parlera à l'interne mais ouais on s'organise je sais qu'il y a des gens qui vont poser leur vendredi pour pouvoir être présent donc ne vous inquiétez pas ce sera couvert y'a pas de soucis le protour ce sera casté en français pour le plaisir de vous tous il est déjà dans le télétravail let's go voilà donc je vais reprendre le conducteur là où on en était désolé désolé Antoine à l'ambert l'autre événement super important dont on a des infos c'est le calling lion oui enfin on a eu aujourd'hui des infos ou hier non c'est tombé aujourd'hui je crois ouais c'est ça ouais c'est tout fresh yep alors calling lion du 28 au 29 septembre le main event donc calling sera en classique constructed c'est ça oui et ça on a eu le doute et on est content que ce soit confirmé exactement c'est vrai qu'on avait longtemps parié pour un format limité parce qu'on est très proche de la sortie ouais de Rosetta ouais pour rappel Rosetta sera dispo une semaine avant le week-end précédent donc le 20 ans précédent ça ça pose quand même certaines questions et et aussi quelques problèmes logistiques pour obtenir les cartes ouais euh ça serait vraiment adaptabilité aussi à la bêta pfff la bêta la bêta elle va être ultra 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 parce que MST les gens avaient un mois pour se préparer déjà c'était un peu tight là t'as 10 jours tu récupères les cartes le matin même même pas 10 jours même pas 27 ah non là t'auras t'auras une semaine pour te procurer les cartes oui parfait même pas ouais donc en sachant qu'ils vont rien reveal avant enfin il y a plein de trucs qui vont pas être reveal avant ouais je sais pas si on aura la full liste avant ouais les listes vont pas être opties on aura la méta MST oui et en même temps t'auras certainement quelques génériques qui pourront peut-être faire bouger des listes il y a l'expansion slot aussi qui va venir bouger quelques listes des fois enfin tu vois Victor juste avec une carte comme il prend vraiment en power enfin on paye la carte aussi bah ouais mais tu vois regarde Dromai quand elle a eu son bouquin en expansion slot ouais ça lui a mis un sacré coup de collier tu vois et ça fait bouger la méta ce genre de choses tu vois c'est vrai c'est vrai donc c'est le world premier c'est 3 semaines avant on aura tout à ce moment là au plus tard j'espère voilà mais voilà le problème ce sera se procurer les cartes et si quelqu'un même s'il s'entraîne 3 semaines avant comme un des jeunes avoir les cartes c'est pas forcément facile tu pourras pas compter sur Card Market pour les avoir à temps c'est ça bien sûr ouais il va falloir passer par soit des grosses ouvertures pour les jeunes soit faire appel aux communautés et aux copains pour se faire prêter on sait qu'entre nous on fait toujours ça si besoin tout le monde il n'y aura pas Florian Day One le problème c'est que si on identifie que le deck PT c'est Florian par exemple et qu'on est 4 joueurs 4 ou 5 joueurs d'une communauté à voir partir dessus là ça va compliquer la disponibilité du deck pour tout le monde c'est clair ça va être la problématique donc on verra bien ce même week-end il y aura un BH qui lui sera en scellé scellé 8 boosters ça c'est cool qu'ils soient restés là dessus ils sont restés là dessus parce que vraiment j'ai trouvé ça bien moi pour MST j'aime beaucoup le scellé j'aime bien ce format et je trouve que c'était turbo mieux avec 8 boosters et 30 cartes fixes ça donnait des games qui étaient cool et je suis content qu'ils soient restés là dessus qu'ils aient pas rétropé ça coûte plus cher mais vraiment l'expérience de jeu je la trouve meilleure du coup comme d'habitude le BH est le jour le dimanche pour ceux qui n'ont pas fait jour 2 du calling ils peuvent s'ils veulent faire le BH exactement ensuite on a eu le price pack pour l'event qui nous a reveal aussi en dot les mêmes choses que enfin la même chose on a les mêmes cartes que pour le calling de Sydney mais pas le même tapis le tapis ce sera germinate qui est la spé de Florian oui tu veux dire pour l'achat quand tu prends les fablets d'event et tout ça le package le package avec les bouchers pour le week-end ça s'appelle les bouchers un voucher un voucher un voucher quand on en parle un peu que la DA de Florian elle craint un peu du cul ou pas ah ouais t'aimes pas t'aimes pas quoi le héros le héros même jerminate je trouve que je sais pas il y a un truc qui me gêne dans le design autant le héros je le trouve ok autant jerminate moi je trouve l'ilu magnifique c'est l'illustraté c'est Olga Terashenko magnifique c'est vrai qui fait les trucs mais je sais pas ça l'aime bien sûr qui me plaît pas j'adore et d'ailleurs jerminate ça va être la carte qui sera en participation pour le calling tout à fait vous participez au calling vous avez germinate en extended art rainbow extended art aussi pas juste rainbow extended art rainbow et avec le pack vous avez le tapis qui va avec et voilà tout le monde est content on peut jouer Florian et t'as pas dit aussi la grosse carte gold foil du gagnant du calling une balance la balance de justice extended art incroyable gold foil et pour le bh le participation prize est toujours mystérieux ouais c'est parce que ah ils l'ont pas donné ouais c'est vrai la carte exclue on saura pas voilà mais coming soon il y aura trois cartes c'est un promo pack de trois cartes ouais donc peut-être comme un bastion qu'on avait qui avait eu sur sur mst ou quelque chose et t'avais quand t'avais quand du coup t'avais les trois un exemplaire de chaque couleur ou c'était un exemplaire aléatoire avec le playset ok et le playset donc voilà et en plus il y aura des side events pendant tout le week-end sur les trois jours sachez que il y a un truc qu'on a un peu spoté dans les bouchées là qu'il y a un side event qui a l'air très con que je trouve très con qui s'appellerait le full box shield donc en gros un format scellé où tu prends juste une display et tu te fais un deck on sait pas ce que c'est vraiment le format d'animal si vous avez je sais pas combien ça va coûter l'entrée mais au moins je pense 100 ou 120 balles donc si vous avez en vrai en vrai c'est marrant moi je trouve ça drôle parce que c'est pas c'est pas un format enfin t'es pas obligé de le faire quoi t'as envie de claquer je sais pas si ça va être très mais qui t'a acheté toi t'as prévu d'acheter ta display tu dis bon vas-y je fais le tournoi c'est marrant je trouve ça drôle il va y avoir 4 pégus qui vont me faire ça on va peut-être pas je sais pas en vrai je sais pas tu sais les mecs s'il y en a qui viennent au calling lion et qui ont traversé à moitié du continent ouais ouais ils sont plus à 100 balles près c'est clair ils sont plus à cliquer du pognon d'ailleurs je voulais le dire c'est pas s'il y a des gens qui viennent là c'est tout le monde devient masse les gars ouais ouais on va venir là non mais les français les français viennent là on se sort les doigts du et on y va moi je parle des estoniens tu vois oui aurélien je serai là de traverser le continent on nous fait pas comme le BH Toulouse où on était sur Saint-Dipégu quoi alors moi je n'ai pas pu venir au BH Toulouse parce que j'ai mon chat qui qui a décédé qui a mangé mes devoirs ah non merde non non mon chat est mort ah non j'étais un petit peu sur autre chose bien sûr non mais en tout cas voilà là on a un calling en France de la communauté française pour être présente et pas que française bien sûr mais nous on sera présent quoi on est faux carrément et bah super et bah c'est ce qui termine notre fame news on a tout fait on a à peine deux heures 1h46 ouais on a moins débordé que ce qu'on pensait trop de conneries ça va petite mais ça va petite à la fin ça va pour rappel le protour 26 au 28 juillet sur la chaîne Vinters tous les replays de tous les prochains formats et tout qui vont être disponibles sur la chaîne YouTube allez-y ça nous soutient ça nous fait plaisir ça nous donne de la visibilité aussi ça nous apporte plein d'argent non du tout je vous remets le lien dans le chat si jamais vous connaissez pas la chaîne YouTube on revient normalement dans deux semaines souvent c'est ça qu'on fait toutes les deux semaines là c'était trois semaines parce qu'on voulait finir la saison des nationaux pour pouvoir vous en parler dans deux semaines c'est pas possible parce que c'est le protour Amsterdam ah bah voilà dans deux semaines on se retrouve pour le protour et donc on se retrouvera pour les Fam News dans trois semaines du coup pour débriefer le protour ouais débriefe du protour ouais j'imagine ça se fait on aura les decks du First Strike il y aura certainement plein de spoilers pendant le week-end du protour il y aura plein d'informations on aura aussi le deck Azalea certainement il sort le 2 août beaucoup de choses ça va être trop bien ah cet été il y a un gros été ouais on va pas s'ennuyer on va pas s'ennuyer est-ce que je peux être là le double peut-être jérémy 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 lte merci pour le follow merci à tous d'être là d'avoir été là ce soir si vous êtes pas encore abonné enfin si vous suivez pas encore la chaîne suivez là ça nous aiderait aussi beaucoup merci à tous et on se dit une bonne soirée et à bientôt merci à vous ciao des bisous et salut à plus merci à tous